bonjour chers élèves j'ai déjà traité les arrangements avec répétition et sans répétition de p éléments parmi n et j'ai dit que un arrangement sans répétition ou avec répétition de p éléments parmi n c'est rangé ça veut dire ordonné p éléments parmi n d'un ensemble bien déterminé donc il y a le principe d'ordre est très important je vais passer même maintenant au cas de combinaisons ça veut dire les combinaisons au l'ordre n'est pas important combinaisons qu'est ce que ça veut dire une combinaison définition soit n et p deux entiers naturels deux entiers naturels bien sûr non soit eux un ensemble contenant n éléments toute partie de formé de paix éléments de eux avec paix compris entre 0 et n est appelé combinaisons de paix éléments parmi n et je suis dans le dénombrement intéressé par le nombre de combinaisons de paix éléments parmi n qui sera bien sûr avec ce symbole qui représente le nombre de combinaisons de paix éléments parmi un qui s'appelle de cnp je vais revenir sur ce cas exemple on considère l'ensemble il est formé bien sûr des éléments a b cd donc vous verrez remarquer ici dans cet ensemble ce qui m'intéresse sont les éléments a b cd il ya quatre il n'y a pas la répétition d'éléments dans un ensemble dans un couple ou bien un triplé où il ya un quadriplé donc il y à l'ordre et on peut avoir la répétition et sinon vous avez les éléments ce sont a b cd il n'y a pas d'ordre il n'y a pas de répétition e est un ensemble fini formé de quatre éléments je peux compter des nombres 1 2 3 4 on dit que le cardinal de e est égal à 4 et on écrit c a r d e égal 4 et j'ai déjà parlé de l'univers c'est à dire chaque expérience aléatoire et là un ensemble de résultats qui s'appelle l'univers et on le va le nommer oméga et dans la probabilité on s'intéresse au cardinal de oméga je vais revenir maintenant aux parties les parties suivantes formé par deux éléments la partie à b ou bien la paire la paire à c est la partie bien sûr à d la partie à d il y à la partie bien sûr baissé et la partie donc ça c'est à des formes et de haïté la partie à d à voilà je vais la rectifier donc l'écrit bien à d b c b d c d elle s'appelle ce sont des combinaisons de combien de deux éléments par mes deux éléments de l'ensemble et on dit deux éléments par mes quatre parce que le cardinal c4 voilà je m'intéresse maintenant je vais essayer de vous donner quel est le nombre de combinaisons de paix élément par mes un donc le nombre d'arrangements sans répétition de paix élément par mes ainsi à n paye le nombre de permutations d'un ensemble formé de un élément c'est factoriel elle est ici le nombre de combinaisons de paix élément par mes un avec paix bien sûr qu'on prend 3e m ça sera donné par ce qu'on appelle cnp bien c'est le combinant nombre de combinaisons de paix parmi n comment je vais calculer cnp cnp sur factoriel p et je vous donne que cnn est égal à 1, c0n est égal à 1 et cn est égal à n et je vais donner quelques exemples de calculs exemple c25 c'est quoi c'est a25 sur factoriel 2 c'est 5 fois 4 5 je commence par 5 et je le multiplie par 4 et les deux facteurs parce que c'est à 2 5 donc c'est 20 sur 2 6 10 c'est un 5 égal 5 c'est 4 5 je vais montrer que c'est un 5 elle est égal à 5 aussi voilà c'est un 5 c'est un 5 c'est quoi c'est à 4 5 sur factoriel 4 c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 donc je commence par 5 et je le multiplie par les entiers qui sont inférieurs strictement à 5 de telle sorte à avoir ici cinq quatre facteurs sur factoriel c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1 après en simplifiant je trouve 5 il y a ici c3 4 c'est a3 4 sur factoriel 3 et ça donne le nombre de combinaisons formés de trois éléments parmi quatre tant que c'est 3 fois 4 fois 2 sur 3 fois 2 fois 1 en simplifiant ça dans 4 le nombre de combinaisons de deux parmi quatre c'est a24 sur factoriel 2 c'est 4 fois 3 sur 2 fois 1 c'est 12 sur 2 c'est 6 et vous pouvez remarquer ici que ça donne le nombre de combinaisons de deux éléments parmi quatre je reviens j'ai déjà dit que le dénombrement elle donne le nombre de résultats et vous n'êtes pas obligé de déterminer tous les résultats et après les comptes et maintenant je reviens ici j'ai combien de paires il y a 1 2 3 4 5 6 et le nombre de ces paires c'est c2 parmi quatre que j'ai déjà calculé ici et c'est pour le calcul de cnr on peut utiliser comme dans le cas de factoriel il y a une touche x à la puissance la puissance il y a une touche et dans celle cnp il y a aussi une touche donc cnp il ya touche qui s'appelle ncr sur la claque la crise donc on peut utiliser la touche ncr pour calculer les cnp par exemple pour c24 je fais entrer le cadre j'appuie sur la touche ncr après j'appuie sur je tape 2 et je fais entrer et ça me donne 6 avant de passer aux exercices aux exemples des exercices je vais essayer de vous donner quels sont les types de les types de tirages qu'on peut avoir bien sûr dans le dénombrement et aussi en probabilité quelques types de tirages on a déjà parlé dans la vidéo précédente des tirages successives sans remise et qu'il est lié bien sûr aux arrangements sans répétition et le tirage successive avec remise qui est lié bien sûr au nombre d'arrangement avec la possibilité de répétition et il ya maintenant il ya ce qui vient avec la combinaison au lieu de prendre par exemple deux boules successivement avec remise ou sans remise la première la deuxième ou bien trois boules successives là avec remise ou sans remise première deuxième troisième il ya l'ordre dans le tirage simultané c'est le tirage qui se fait en même temps si je veux deux boules simultanément je prends de la boîte ou bien de l'url deux boules si je veux trois boules je tire simultanément ou bien parfois on dit le tirage simultané ou bien le tirage en même temps donc dans le tirage simultanément ou bien le tirage simultané le nombre de résultats possibles qui vont représenter le cardinal de oméga en probabilité c'est à dire de l'univers c'est le nombre de combinaisons de p éléments par m l'ordre n'y a pas d'importance si vous avez le tirage simultané par contre si vous avez le tirage successive sans remise il faut faire appel ou à n p le nombre d'arrangement de p éléments par m l'ordre elle est important pour faire attention l'ordre elle est important et mon même chose si vous avez le tirage successive de p éléments parmi n le nombre bien sûr de résultats c'est n à la puissance p est aussi l'ordre elle est important mais l'ordre n'est pas important dans le cas de tirage successive tirage simultané ou bien en même temps je vais traiter maintenant un exercice un exercice de ce genre de tirage exercice 3 une urne contient six boules rouges et trois boules vertes en tire simultanément deux boules de l'urne question quel est le nombre de tirages le nombre de tirages possibles quel est le tirage possible ça c'est tous les résultats quel est le nombre de tirages aussi tels que les deux boules tirées sans deux couleurs différence veut dire deux couleurs différentes l'urne il contient six boules rouges et trois boules vertes je reviens toujours il faut représenter le contenu de la boîte ou bien de l'urne ou bien des sacs les couleurs parfois on peut avoir les numéros etc donc il faut représenter soit avec les boules comme ça ou bien avec une représentation simplifié donc la correction en tire simultanément toujours dans les expériences aléatoires il faut signaler l'eau le type de tirage l'expérience ça veut dire en même temps deux boules de l'urne donc chaque résultat c'est quoi c'est une combinaison de deux boules parmi 9 d'où le nombre de tirages possibles elle est égale au nombre elle est égale au nombre de combinaisons de deux boules parmi 9 c'est à dire et quel est le nombre de deux boules de combinaisons de deux boules parmi 9 c'est c2 9 qui est égal à a 2 9 c'est factoriel 2 donc c'est 9 x 8 sur 2 vous simplifiez ça donne 4 9 x 4 c'est 36 tirages possibles je passe maintenant au nombre de tirages formés de deux boules de couleurs différentes c'est à dire vous avez uniquement deux boules comme résultat de tirage et je veux deux couleurs de couleurs différentes ça veut dire je dois tirer une rouge et une verte qu'elle est égale qu'elle est sonore elle est égale pour tirer une boule rouge parmi ces rouges il y a c'est un 6 manière de le faire nombre de combinaisons de une parmi 6 et pour tirer une verte c'est le nombre de combinaisons de une parmi trois parce que vous avez trois vertes au verre au marquis si il y a eu t l e t dans la conjonction e t se transforme au produit et la disjonction et se transforme bien sûr à au plus il ya c'est les événements bien sûr sont disjoints bien sans du droit donc dans ce cas là soit on dit du joie ou bien les ensembles incompatibles donc c'est ainsi ce fois c'est un trois c'est six fois trois c'est 18 une question supplémentaire donc ici vous avez 18 tirages possibles dans ce cas question supplémentaire quel est le nombre de tirages formés de deux boules de même couleur le nombre de tirages formés de deux boules de même couleur c'est à dire deux rouges ou deux vertes est égale l'ombre de compte donc de combien de manière peut-on tirer deux rouges c'est le nombre de combinaisons de deux rouges parmi ces rouges donc si c'est deux parmi deux vous avez le haut il se transforme en plus et plus le nombre de combinaisons de deux parmi trois vertes et vous avez c'est le plus donc vous pouvez remarquer ici il y a deux deux donc c'est déjà j'ai le résultat est déjà il est formé de deux mais vous pouvez remarquer si vous faites multiplier il faut compter un plus pas il donne deux boules c'est à dire ici il y a une boule et s'il y a une boule ça donne deux mais sinon ici déjà il y a deux il y a plus donc deux rouges ou deux vertes je calcule c'est à 26 sur factoriel 2 plus à 2 3 sur factoriel 2 elle est égale à 6 x 5 sur 2 pour celui-là qui est en 15 et 3 x 2 sur 2 il donne 3 donc le total ça donne 18 tirages possibles dans ce cas je passe maintenant à l'exercice 4 un sac contient trois boules blanche quatre boules rouges et cinq boules noires indissernable au toucher indissernable au toucher ça veut dire on ne pas distinguer les boules avec le toucher on tire simultanément trois boules du sac et je sais qu'il y a lorsqu'il y a le tirage simultané donc le tirage simultané ça veut dire il y a les combinaisons déterminer le nombre de tirages possible donc chaque tirage c'est une combinaison de trois boules parmi le nombre total le nombre total normalement c'est 12 vous avez 7 plus 5 c'est 12 déterminer le nombre de tirages possibles voilà ça ça ce sera le cardinal d'oméga si on est en probabilité déterminer le nombre de tirages possibles formés de trois boules rouges petit 3 déterminer le nombre de tirages possibles formés de trois boules de même couleur et quatrièmement déterminer le nombre de tirages possibles formés de trois formés de trois boules de couleurs différents deux à deux ça veut dire vous avez trois couleurs donc chaque boule d'une couleur différente de l'autre cinquièmement déterminer le nombre de tirages possibles contenant au moins une boule blanche ce sont des questions classiques qu'on peut poser dans le dénombrement et même en probabilité solution dans la solution je vais schématiser le sac donc dans le sac il y a normalement dans le sac il y a trois boules blanches quatre boules rouges et cinq boules noires le nombre de tirages possibles elle est égale et le nombre de combinaisons de trois boules par mes 12 donc le total c'est 12 donc elle est égale à 7 3 12 et avec la touche ncr ou bien avec la formule à 3 12 sur factoriel 3 vous allez trouver 220 tirages possibles tirages possibles voilà je passe maintenant au nombre de tirages possibles formés de trois boules rouge si je veux trois boules rouges et donc je prends le nombre de combinaisons de trois boules de trois boules de trois boules par mes quatre rouges ça veut dire je prends trois boules donc dans ce cas là je vais prendre donc ici c'est je vais tirer donc tirer 3 rouge donc cet événement c'est quoi c'est tirer 3 rouge ça veut dire ici je dois tirer trois boules rouge donc si je veux avoir trois boules rouge le nombre de cas possibles si le nombre de combinaisons de trois par mes quatre parce que vous avez 4 rouge vous avez trois par mes il y a 4 rouge et c'est 3 4 avec la calculatrice ça donne 4 ou bien avec le calcul direct passe maintenant au cas à la question 3 le nombre de tirages possibles formés de trois boules de même couleur trois boules de même couleur qu'est ce que ça veut dire ça veut dire soit 3 3 blanche ou 3 rouge ou 3 noir comment je vais effectuer bien sûr ces choix donc les choix possibles au bien des tirages possibles donc je tire trois boules blanche par mes trois blanches ou et se transforme en plus je prends plus c3 par mes quatre les rouges les rouges pardon les rouges ici c'est 4 par mes quatre rouge après il y a plus c3 par mes cinq c'est pas ici il y a dans donc normalement je dois rectifier ces choses là ce qu'on a d'après d'après le contenu des sacs il y a trois blanches il y a quatre rouges et il y a cinq noirs donc je prends trois blanches par mes trois rouges le haut il devient plus le nombre de combinaisons de trois par mes quatre rouges plus le nombre de combinaisons de trois par mes cinq avec le calcul vous allez trouver un plus quatre plus cinq donc il y a quinze tirages possibles et j'ai ici tiré trois boules trois blanches ou trois rouges ou trois noirs sont déjà indiqués ici je passe maintenant au nombre de tirages possibles formés de trois boules trois boules de couleurs différents deux à deux ça veut dire je dois tirer une blanche et une rouge et une noire tirer une blanche par mes les trois le ça il se transforme fois c'est un 4 c'est le nombre de combinaisons d'une blanche d'une rouge par mes quatre rouges et fois le nombre de combinaisons de tirer une nombre de combinaisons du noir d'une noire par mes cinq noirs et vous pouvez remarquer ici vous avez un plus un plus un plus trois donc c'est trois c'est un c'est un donc c'est trois fois quatre fois cinq c'est 60 tirage possible je passe maintenant petit 5 le nombre de tirages possibles formés de trois boules contenant au moins une blanche elle est égale ce que je dois tirer je dois donc dans ce cas là vous avez trois couleurs donc vous avez trois couleurs je vais essayer de rappeler le contenu de la boîte ou bien du sac il y a trois blanches quatre rouge et cinq noirs donc je vais jouer sur le cas les quatre rouges et les cinq noirs ce sont des boules non blanche et soit barré soit faire l'événement contraire les relativement complémentaire ça c'est une notation de l'événement contraire bébard bébard voilà j'ai déjà indiqué ça donc bébard ça veut dire c'est la boule est non blanche voilà et je continue donc au moins au moins deux au moins une boule blanche au moins une boule blanche ça veut dire soit une je tire une blanche et deux non blanches ou bien deux blanches ou bien trois blanches et une non blanche donc je reviens au calcul donc je tire le nombre de combinaisons d'une blanche par mes trois et je complète donc je fais fois le nombre de combinaisons de deux parmi neuf non blanche neuf non blanche neuf ici vous avez neuf non blanche plus je prends deux blanches par mes trois et je complète par une non blanche parmi neuf plus trois qui sont blanches donc je prends trois par mes trois et vous faites les calculs et vous allez trouver 136 tirages possibles voilà sans donc ça termine bien sûr l'exercice 4 je passe maintenant à l'exercice 5 dans l'exercice 5 je prends le même sac un sac contient trois boules blanches quatre rouges et cinq noirs indissernable au toucher en tir au hasard successivement et sans remise donc vous faire appel aux armes aux anp trois boules des sacs donc j'ai changé l'expérience au lieu de parler de simultanément je passe maintenant au tirage successive sans remise les questions déterminer le nombre de tirages possibles formés de trois boules rouges rouges troisièmement déterminer le nombre de tirages possibles formés de trois boules de même couleur voilà la même chose je rappelle le sac dans le sac normalement il y a trois blanches 4 rouge 5 noir le nombre de tirages possibles dans le cas de tirages successives sans remise il est égal au nombre d'arrangement sans répétition de trois boules parmi 12 et dans ce cas là j'ai déjà dit qu'il faut utiliser les anp donc le nombre de tirages possibles c'est le nombre d'arrangement de trois parmi 12 donc c'est à 3 12 et utiliser normalement ici utiliser la touche npr ça veut dire vous faites 3 npr npr et après non pardon c'est pas 3 12 vous commencez par n sinon ça vous donne une erreur donc vous changez donc c'est 12 la touche npr 3 elle vous donne 1320 tirages possibles je passe maintenant au nombre de tirages possibles formés de trois boules rouges elle est égale au nombre d'arrangement sans répétition de trois rouges par mes donc dans ce cas là je dois tirer trois rouges d'une manière successive et sans remise c'est dire la première trois rouges parmi quatre la première ça sera parmi quatre la troisième ça sera parmi trois parce que le tirage est sans remise et la dernière ça sera parmi deux la troisième donc c'est à 3 4 qui est égal à 24 tirages possibles le nombre de tirages formés de trois boules de même couleur ça veut dire soit trois blancs soit trois rouges soit trois mois elle est égale à 3 3 c'est le nombre de d'arrangement sans répétition de trois roues trois blanches par mes trois le ça c'est le haut il devient plus le nombre d'arrangement de sans répétition de trois par mes quatre qui sont rouges et le haut il se transforme au plus plus le nombre d'arrangement de trois par mes cinq et sont noirs la même chose ça vaut donc 6 plus 24 plus 60 donc ça donne 90 tirages possibles je passe maintenant à l'exercice 6 le même contenu du sac mais je vais changer l'expérience ça veut dire les résultats elles changent avec l'expérience ici ici on tire au hasard successivement et avec remise trois boules des sacs et dans le sac je rappelle toujours dans le sac dans le sac est ce qu'il y a dans le sac il y a normalement il y a trois blanches la même chose 4 rouge 5 noir et je sais que je suis devant les arrangements avec possibilité de répétition donc déterminer le nombre de tirages possibles déterminer le nombre de tirages possibles formés de trois boules rouge et déterminer le nombre de tirages possibles formés de trois boules de même couleur je vais répondre dans ce cas là voilà donc vous avez je rappelle ici donc vous avez trois blanches 4 rouge 5 noir mais le tirage ici ça c'est le sac le nombre de tirages possibles et le nombre d'arrangement avec répétition de trois boules parmi 12 donc il est égal à 12 à la puissance 3 et dans ces cas là vous pouvez utiliser 12 la touche x à la puissance y ou bien y à la puissance x et après trois et ça vous donne le résultat donc ça c'est le cas de d'arrangement avec possibilité de répétition de répétition donc utiliser les touches la touche x à la puissance y ça donne mille mille sept cent vingt-huit après le nombre de tirages possibles formés de trois boules rouge elle est égal au nombre d'arrangement avec possibilité de répétition de trois rouges parmi quatre donc je tire trois rouges la première ça sera parmi quatre la deuxième ça sera parmi quatre et la troisième ce sera parmi quatre donc c'est 4 à la puissance 3 et c'est 64 la dernière le nombre de tirages possibles formés de trois boules de même couleur il est égal à trois blanches le nombre c'est 3 à la puissance 3 3 rouge 4 à la puissance 3 3 noir 5 à la puissance 3 et vous avez bien sûr il y a le haut ça se transforme en plus et ça donne le nombre de tirages possibles dans ce cas là c'est 216 donc j'ai traité les trois quarts deux je reviens à l'exercice 4 il y a une petite chose à rectifier et surtout dans la solution et spécialement ici j'ai trois blanche aux quatre trois rouges ou cinq ou trois noirs normalement ici il y a une petite erreur à ce qu'il faut ce qu'il faut rectifier c'est ça normalement le 3 blanche aux trois rouges trois rouges autres aux trois noirs donc normalement et comme une erreur ici et quand j'ai fait confusion avec le nombre que je dois tirer et le nombre qu'on a donc normalement ici c'est trois rouges trois rouges et c'est trois noirs et pour les rouges normalement j'ai pour les blanches là j'ai normalement trois blanches les trois blanches et j'ai quatre rouges voilà la confusion c'était ici et j'ai cinq noirs et le résultat ne change pas donc je prends trois par mes trois plus c'est trois par mes quatre plus c'est trois par mes cinq donc c'est uniquement la rectification rectification ici